... Nous sommes les élèves de l'école Joséphine Marché à Blois et cette année nous avons travaillé sur le thème de l'eau. On l'utilise tous les jours, mais est-ce que nous la connaissons vraiment bien ? Nous avons commencé par nous demander où trouve-t-on de l'eau sur la terre. Nous avons dessiné et noté nos idées dans la mer, les rivières, le robinet, la piscine, la neige. Nous avons ensuite observé différentes photos montrant où on trouvait de l'eau sur la terre et nous avons essayé de les classer. Nous avons trouvé trois familles. L'eau à l'état liquide, la pluie, la mer, les gouttes de buée, les nuages, l'eau à l'état solide, la neige, la gelée, le givre, le glacier, l'eau à l'état gazeux, la vapeur d'eau invisible. Nous avons ensuite fait différentes expériences en utilisant l'eau liquide. Première expérience, comment attraper l'eau ? Nous avons essayé de remplir un récipient en utilisant différents outils. Il y avait des entonnoirs, des passoires, des pots de yurte avec un trou, des gobelets, des saladiers, des verres, des cuillères. Nous avons aussi essayé avec nos mains, mais ce n'était pas facile. Nous avons remarqué que l'on peut transporter l'eau en utilisant un récipient sans trou. Deuxième expérience, l'eau a-t-elle une forme ? Nous avons essayé de donner une forme à l'eau avec nos mains en montant de l'eau dans un cube dans une forme de tortue. A chaque fois, l'eau change de forme. Quand nous avons pris de l'eau dans nos mains, elle est partie et elle s'est étalée sur la table. Nous avons vu que l'on peut donner n'importe quelle forme à l'eau liquide sans récipient. L'eau s'étale sur la table. Elle n'a pas de forme à elle. Troisième expérience, debout, penchée, couchée. Nous avons manipulé différents récipients contenant de l'eau, des bouteilles, des cubes, des pyramides, des domicaires. Nous avons remarqué que dans n'importe quel récipient, le niveau de l'eau reste horizontal, même en le penchant beaucoup. Quatrième expérience, l'eau a-t-elle une couleur ? Certains d'entre nous pensaient que l'eau est blanche ou bleue, mais en observant un verre de lait et de l'encre bleue, nous avons bien vu que l'eau n'était ni blanche ni bleue. On a transvasé l'eau dans des récipients de différentes couleurs et on a vu qu'elle semblait être de la couleur de la bonne bouteille. Mais quand on a utilisé un verre, on a vu qu'elle n'avait pas de couleur. Ensuite, nous avons essayé de donner une couleur à l'eau en utilisant des colorants comme du vinaigre, un colorant alimentaire, du sirop de grenadine. Nous avons vu que l'eau prenait la couleur du colorant. Donc l'eau n'a pas de couleur, elle est un colorant. On a l'impression qu'elle change de couleur avec le récipient. Elle prend la couleur des colorants. Elle est transparente. Cinquième expérience, est-ce que tout peut se mélanger avec l'eau ? Nous avons fait une liste de différents produits à tester pour voir s'ils se mélangent avec l'eau. Nous avons choisi par exemple le sucre, la farine, le sable, des paillettes, du café, du chocolat. Nous avons fait des expériences dans des pots remplis d'eau. Nous avons ajouté les différents produits et bien remué avec un bateau. Au bout d'un moment, on ne voyait plus certains produits, mais d'autres restaient visibles dans l'eau. Ils ne se mélangent pas. Nous avons rempli notre tableau. Nous avons bien remarqué que certains produits se mélangent très bien avec l'eau. Des liquides comme le lait, l'encre, mais aussi des solides comme le sucre et le sel. Mais comme l'huile, le sable et la farine. Sixième expérience, nous avons travaillé sur l'eau solide. Par équipe, nous avons dû relever un défi. Libérer le plus rapidement possible l'objet pris dans un glaçon. Voici nos idées pour faire fondre le glaçon le plus vite possible. Le mettre sur le radiateur, le réchauffer dans nos mains, le mettre dans l'eau, le mettre près de la lumière. L'eau passe de l'état solide à l'état liquide, plus rapidement grâce à la chaleur. Pour conclure, plus le glaçon est au chaud, plus il fond vite. Nous avons déjà découvert beaucoup de propriétés de l'eau, mais ce n'est pas fini. Nous allons nous poser d'autres questions. D'où vient la buée sur les vitres, les lunettes ou le miroir ? Qu'est-ce qui prend le plus de glace ? L'eau ou la glace ? Que devient l'eau du linge qui sèche ? Et nous allons même construire des objets utilisant l'eau comme un moulin à eau, une clipsie dans un barrage. Avez-vous bien écouté ? Répondez au QCM. Attention ! Qu'est-ce qui n'est pas de l'eau à l'état liquide ? Réponse A, un nuage. Réponse B, de la buée. Réponse C, de la vapeur d'eau invisible. La bonne réponse est la réponse C, de la vapeur d'eau. La vapeur d'eau est de l'eau à l'état gazeux. Quelles protéines ne se mélangent jamais avec l'eau ? Réponse A, l'huile. Réponse B, le sel. Réponse C, l'encre. La bonne réponse est la réponse à l'huile qui ne se mélange pas avec l'eau. Quel dessin n'est pas correct ? Dessin A, dessin B, dessin C. La bonne réponse est le dessin B. La bonne réponse est le dessin B.